... Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement Alain pour cette occasion de parler devant une telle auditoire. Et je voudrais aussi exprimer mon gratitude à ceux qui m'ont honoré avec une telle traduction subtile de mon texte. Je voudrais remercier Alain Langsenghe et Muriel Fabre-Magnon pour, c'est un mot qui porte une résonance particulière en ce contexte, leur attention. Alors, j'ai quelques extraits pour vous, mais vous le connaissez. Le thème de notre séminaire nous invite à concevoir une distinction entre globalisation et mondialisation et à repenser dans ce contexte-là la différence entre l'irréversible et le contingent, c'est-à-dire le résultat de choix politiques réversibles. La distinction est un effet crucial pour résister à la soumission des acquis en matière de solidarité, les acquis qui ont permis aux sociétés européennes d'après-guerre de fonctionner humanement, aux fausses nécessités du marché. Contre la capture de l'imaginaire social par le marché, la mondialisation nous invite à restaurer l'horos médiateur du politique et du juridique. En tant que médiateur, on doit assumer quelque chose de beaucoup plus dense que le simple fait de facilité. On doit assumer la fonction que nous pourrions appeler avec un linceau pio d'interdiction. L'interdiction joue merveilleusement sur une ambivalence. D'un côté, au sens de diction qui sert d'intermédiaire en transportant des significations entre différents registres, et de l'autre, au sens d'empêcher, de résister la soumission de la logique d'un médium, droit ou politique, à celle d'un autre, l'économie. Il y a dans cette dernière fonction d'interdiction quelque chose de profondément urgent. La non-négociabilité des valeurs fondamentales de dignité et de solidarité, que c'est ce que signifie appartenir à un monde, permet à la mondialisation de s'opposer à l'indifférence axiologique de globalisation. Non seulement à la compatibilité de cette dernière avec le fascisme et le barbarie d'aujourd'hui, mais aussi à l'aplatissement des valeurs constitutionnelles de solidarité et de dignité. Notons que ce que signifie en français la mondialisation, qu'on pourrait appeler en anglais « worldliness », indique une réciprocité substantielle et un enracinement dans le monde, alors que la globalisation signifie un arrachement et un déracinement. Bien entendu, cette heure nous conduit tout droit dans le monde de ses mauvais et sa difficile mondialisation. La mondialisation difficile de Simone Weil, sa liberté difficile, difficile aux yeux de cet éternel outsider pour qui les institutions médiatrices auxquelles elle dédia sa courte vie n'ont jamais réellement permis de s'enraciner dans le contexte de réciprocité auquel elle désirait appartenir. lieu de travail, syndicats, écoles pour les travailleurs, la colonne du Ruti dans la guerre civile espagnole, l'organisation de la France libre à Londres. Tout cette tentative avait pour ambition de forger une solidarité. Et s'il y avait toujours dans cette tentative quelque chose d'utopique pour la justice quasi impossible, quasi infinie, exigée par Simone Weil, il ne faut pas pour autant le détacher de la profonde vision selon laquelle, pour que la solidarité s'enracine dans le contexte de réciprocité, il est nécessaire de s'engager dans le rôle médiateur de la pensée institutionnelle et l'inévitable matérialité de pratiques permettant de lutter contre la nécessité. C'est-à-dire que son évocation présuppose déjà, et c'est en opposition avec Hannah Arendt, un certain ancrage dans la matérialité et dans les institutions et les structures intermédiaires. Peut-être qu'une manière de ceci la demande de solidarité comme interdiction, comme conditions structurelles et comme éléments irréductibles à d'autres registres, ou comme ressources dogmatiques, telles que nous allons le décrire, sur l'heure de revenir à l'histoire biblique de Abel et Cain. Pour Cain, qui pose d'une manière particulièrement directe la question la plus significative de l'époque, est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? L'essence de la fraternité est déjà perdue dans le fait même de poser la question. Poser la question est déjà une incompréhension de sa demande. Rien ne précède ni ne fonde la question. Comme le disait Wittgenstein, nous avons frappé le sol dur et nos bêches se retournent. Je montrerai qu'il existe un mouvement similaire dans la puissante injonction de Simon Veil dans la personne et le sacré. Autour du cri, pourquoi me fait-on du mal ? Elle dit à cet égard que ce cri est infaillible. Ce que j'entends par cette infaillibilité est le fait que la réponse que l'on donne à la question, dans son aspect essentiel, est toujours insuffisante, quelle qu'elle soit. Que quelqu'un qui tente de répondre à la question échoue à la comprendre d'une manière particulièrement similaire à Cain. Si ce bref exposé doit poser une question significative, ce n'est cependant pas au niveau éthique, mais à celui des institutions médiatrices de la politique du droit. Au demeurant, c'est l'intelligibilité de ces questions plus profondes, réflexives et éthiques, qui établit les références pour la portée du langage médiateur. La décation de ces dernières va être mesurée, et doit être mesurée, à l'un de leur capacité à traiter les questions plus profondes sur la fraternité ou la solidarité. Au niveau des institutions, on pourrait donc dire, en ce sens, que sans une compréhension partagée de l'ampleur de l'aspiration politique au bien commun, il est impossible de penser la solidarité, précisément de la même manière que sans un consorce juridique de citoyenneté, on ne peut pas penser la capacité politique. Dans les deux cas, l'offendrement du cadre qui accueille les idéaux respectifs de solidarité et de citoyenneté trouve son expression dans les réconceptualisations de la solidarité comme charité, et celle des droits sociaux comme mécanisme compensateur correspondant aux coûts sociaux. Les deux réconceptualisations sont les signes de l'incapacité de penser la solidarité et l'économie sur des registres proprement politiques. Dans les deux cas, la globalisation les a déracinés des contextes de réciprocité dans lesquels leurs fonctionnalités pourraient être mesurées à une échelle humaine. Déracinés, ces notions flottent désormais dans le circuit de circulation globale de capitaux, sous la forme de solidarité transnationale, c'est un mensonge flagrant, de l'inclusion du marché, de capital social ou encore de ressources humaines. Mais ces termes sont évidés et creux. La solidarité et la citoyenneté sont les grandes victimes de nouveaux constitutionnalismes, de marchés, de la société globale, et notre incapacité de les penser sans ces formulations nivellantes est un témoignage de la manière ou combien profonde dont l'imaginaire politique de notre époque a été évidé. Alors, si globalisation versus mondialisation est la distinction décessive, il y aura alors deux distinctions supplémentaires qui se rangent parfaitement de chaque côté. La première distinction est entre la souffrance nécessaire et non nécessaire. Il n'y a pas de théoriciens plus à même que Simon Veil pour nous aider à opérer cette distinction. La trame critique de sa théorisation est particulièrement évidente, et pour elle existentielle, dans la lutte contre la souffrance, dans la tentative de la rendre rationnelle. Je reviendrai sur ce sujet plus tard. La deuxième distinction est déjà suggérée par elle, et je la développerai davantage. C'est la distinction éterne à l'imaginaire juridique et à ratio iuris entre le droit comme langage de la région moyenne et le droit comme ressource dogmatique. Le premier est mentionné par Simon Veil dans son essai. Le second touche au réseau profond de l'enracinement humain pour réaliser, comme le dit Alain Suppion, une fonction anthropologique. Bien qu'aucune de ces distinctions ne soit explicite dans les écrits de Simon Veil, elles sont toutefois en résonance profonde avec sa pensée, et c'est elle qui va l'élucider pour nous. Et si j'écris, nous allons commencer comme nous devons, par le travail, mais il faut en effet sauter cette section pour que le temps presse. Alors, nous avons eu une discussion profonde ce matin sur le travail. Alors, je me déplace au titre de mon exposé, le mot du droit, et l'extrait que nous avons déjà discuté. C'est un passage célèbre. La justice consiste à veiller à ce qu'il ne soit pas fait de mal aux hommes. Et le cri qui est infaillible. La question « Pourquoi est-ce qu'on me fait du mal ? » est essentiellement une question intérieure et résistante à tout cadre explicatif et à toute structure intermédiaire qui tente d'y répondre. Si l'on commence avec un langage de la région moyenne, appelons-le l'architecture de la justice, avec ses distributions de demandes en justice et de droit, afin de répondre à la question de Simone Veil sur la vulnérabilité de l'humanité, on lui donnera une réponse sur un registre qui n'est pas la sienne. Dans la région moyenne, dans le discours et les pratiques des droits de l'homme, la souffrance va simultanément être enregistrée et échouée à susciter une quelconque réponse à des cartes. Pourquoi ? Nous le savons avec Hannah Arendt dans une discussion ayant entraîné des millions d'aporis à propos des dilemmes entourant le droit d'avoir des droits. Leur privation est vue comme un scandale, mais leur affirmation comme une énigme. Ce mauvais avait à l'esprit quelque chose de beaucoup plus accablant lorsqu'on parlait de la médiocrité du langage du droit. La notion de droit entraîne à tout le monde la suite du fait même de sa médiocrité, celle de personne, car le droit est relatif aux choses personnelles. Il est situé à ce niveau. Au-dessus des institutions destinées à protéger les droits, les personnes, les libertés démocratiques, il faut en inventer d'autres destinées à discerner et à abolir tout ce qui, dont la vie contemporaine, écrase les âmes sous l'injustice, le mensonge et la deur. Si l'on a dit à quelqu'un qui soit capable d'entendre « ce que vous me faites n'est pas juste », on peut frapper et veiller à la source l'esprit d'attention et d'amour. Ils n'ont pas de même de paroles comme « j'ai le droit de », « vous n'avez pas le droit de ». L'usage des mots de droit a fait de ce qui aurait dû être un cri jaillis du fond des entrailles, a fait un aigre cri ailleurs de revendications sans purité ni efficacité. Comment la réaction aux cris est détruite dans la région moyenne des institutions ? Je propose que c'est parce que le langage des institutions est un langage de généralisation, de réduction et de fonctionnalités. En tant que langage de généralisation, il introduit des suppressions sélectives, des classifications réalisent et suppriment des possibilités. En tant que langage de réduction, il introduit des simplifications. Le langage du droit façonnent des conseils clés qui ont en effet un effet exclusif dans la mesure où ils prennent la place des environnements plus complexes qu'ils remplacent. La fonctionnalité introduit quant à elle de liens. Les institutions offrent des possibilités de connexion. La capacité de liaison des conseils rend possible des combinaisons et des circulations qui, à leur tour, fournissent des constructions systématiques de la reproduction d'attente. Notons comment une réalisation institutionnelle émerge et dans la sélectivité qui conditionne son émergence, comment elle se barricade contre des alternatives. Les attentes vont la reproduire en raison de ce qu'elle donne à voir et de ce qui, au contraire, n'a pas de visibilité. Simon Veil n'emploie pas le langage de réalisation et d'exclusion systémique, mais elle thématise cette exclusion autour du langage réducteur de droits et de personnes et de la circulation d'une réclamation et d'une contre-réclamation. Les droits sont des conseils qui sont liés à la logique de chance et de quantité mesurable. La personnalité juridique aux demandes comparées d'une personne et d'une autre. Contre ces conseils de la région moyenne, Simon Veil objecte l'attention. Le conseil d'attention est la clé pour comprendre la façon dont Simon Veil entend la réaction. Un certain ralentissement en soutenant sa propre méthode phénoménologique, si le mot de méthode n'est pas excessif, pour permettre à la souffrance d'apparaître et au cri d'être entendu. Bien que Veil, à la différence d'Arend, ne doivent rien que explicitement à Heidegger, je voudrais suggérer que la manière la plus incisive de sécir la fonction d'attention serait d'y voir une résistance à ce que Heidegger désignerait comme « zu handenheit » l'idée de porter de la main dans la construction du sens fourni par le langage de la région moyenne. L'attention présente une résistance à la fonctionnalité, à la généralisation et à la réduction dans la façon même dont ce dernier prédispose et canalise les attentes d'une part et se défendent des surprises de l'autre part. Comme dit Heidegger, il pourrait nous être utile de nous débarrasser de l'habitude de toujours entendre ce que nous comprenons déjà. Ce mauvais oppose, c'est là une attention qui possède la qualité de l'attente ouverte. C'est à quoi l'attention donne l'aboureusement et visibilité. Le langage de la région moyenne le font disparaître. À la lourde proclamation des réclamations et des contre-réclamations, le vocabulaire créant des droits, Simon Veil pose une phénoménologie de l'attention, une phénoménologie réticente, un pianissimo, dont elle a seulement donné le fragment, sans concevoir du système. Mais dans la vive réceptivité de l'attention, le sens est tiré au clair. Quelque chose se manifeste, qui n'est pas en conformité avec les attentes qui sont projetées pour le rencontrer à travers le langage de la région moyenne. Pour le sécir, Simon Veil va suggérer le langage de la sacralité, ce qui est sacré dans chaque homme. S'il est difficile aujourd'hui de sonder plus profondément les conditions de son apparition, nous pouvons au moins en dire un peu plus sur les conditions de son effacement. Voilà un autre extrait important. Ok, c'est l'extrait sur le sacré. Et c'est le troisième qui est le plus important pour moi. où elle parle d'une responsabilité envers tous les êtres humains, celle de protéger en eux, non la personne, mais tout ce que la personne recouvre de fragiles possibilités de passage dans le personnel. Quelles sont les exigences de cette responsabilité ? Et comment commencer à penser au-delà de l'ordre de la responsabilité ? Prenons la proposition de Simon Veil pour recouvrir de fragiles possibilités, explorer ce que pourrait vouloir dire. La responsabilité a pour vis-à-vis propre le fragile. L'importance de ce positionnement ne saurait être surestimée. L'attention délivre le fragile, des structures de la responsabilité auxquelles le langage de la région moyenne les limites, est entre-temps comme une simple question de reddition de comptes. Là où penser la justice inclut typiquement une architectonique des raisons de hiérarchie et de classification, car la justice est l'ordre qui tient ensemble les relations mesurées entre individus et biens. De cas difficiles éprouvent souvent des cadres et des structures d'attente de droits sont reconfigurées dans ce processus. « Mais le cri, pourquoi me fait-on du mal ? » n'est pas une invitation à un tel agissement. Dans le langage juridique médiocre du milieu, la question est posée et traitée comme une question de justifiabilité et de statut. Nous avons comparé ces structures à la notion radeguérienne de l'être à portée de la main pour montrer cela. Les structures institutionnelles sont orientées de manière fonctionnelle et les positions des sujets dans ces structures sont orientées et surdéterminées par une telle orientation. C'est pourquoi elle manque le fragile, de la même façon que l'être à portée de la main, soumis de la même manière à la fonctionnalité, n'apparaît jamais pour lui-même. Si la question de Simon Veil « Pourquoi me fait-on du mal ? » ne peut pas trouver une réponse, et si pourtant le cas est infaillible, c'est parce qu'il exprime depuis la toute première occurrence « un impératif qui rien ne précède ». Une manière de voir comment nous pouvons être rendus responsables par le fragile est de regarder la dimension du temps. À partir de cette perspective, la médiocre responsabilité institutionnelle fonctionne avec une modalité spécifique de temps, le futur antérieur. La responsabilité est définie avant tout par la capacité à désigner soi-même comme l'auteur de ses propres actions. Elle projette l'avènement de la responsabilité dans l'estilage de l'action. Je vais être tenu comme ayant être responsable. Je vais être tenu comme ayant être responsable est comprise comme une faculté future de répondre aux actions du passé. La structure de la responsabilité déploie inévitablement cette modalité temporelle, une amputation rétrospective conditionnelle de la faute à son auteur. Mais ce type de rétrospection rate ça pendant la fragilité. En un seul et même geste, elle institutionnalise l'indifférence et camoufle la fragilité. Le moment de la décision est un moment de réponse où la médiation du langage institutionnel médiocre coupe court à l'attention. Cette perspective temporelle distingue radicalement la responsabilité institutionnelle d'une conception qui la conserve vivant dans le temps présent. La question à poser est celle de savoir que doit-on faire de cet être fragile. Et cela comporte un renversement du futur passé en présent futur. La réactivité et la fragilité impliquent un changement important dans le temps de la responsabilité qui l'éloigne d'une orientation vers le passé et la rappelle dans le présent futur. La dernière section. Le mot de la région moyenne, droit, démocratie, personne, sont de bon usage dans leur région, celles des institutions moyennes. L'inspiration dont toutes les institutions procèdent, dont elles sont comme la projection, réclame un autre langage. Avec ce passage, nous entrons dans une analyse sans doute seulement latente de la pensée de Simon Veil elle-même, mais qui touche à sa veine politique plutôt qu'éthique. Elle la conduit dans la direction d'une critique immanente. Et c'est ici que nous pouvons retourner à l'autre distinction déjà mentionnée, celle entre le droit en tant que langage de la région moyenne et le droit comme ressource dogmatique. La modalité de ce retour est reflétée dans le terme « inspiration » et « projection » du passé de ce passage. Et le langage qui pourrait réclamer leur aspiration doit d'abord le réitérer comme contradictoire au terme de la région moyenne. Permettez-moi de dire quelques mots sur cette logique de critique immanente. Lorsqu'il s'agit des ressources dogmatiques de la pensée juridique, le résultat décisif de l'inscription de la solidarité et de la dignité dans le langage de la région moyenne consiste à introduire une brèche au sein de ce langage institutionnel. L'inscription de l'inspiration dans la médiocrité du langage médiateur de droit confronte la promesse de solidarité et de dignité avec l'inadécation de cette médiation. En cela, nous n'avons pas une continuité mais une tension, voire, pour employer un terme plus chargé, une contradiction. Une contradiction entre la dignité promise et l'indignité donnée, entre la promesse de responsabilité et la dénie de la fragilité, entre la promesse de solidarité et l'admission de prétentions crayantes et de revendications de droit. Nous sommes de plein pied avec la critique immanente. Il serait inexact d'invoquer Simon Veil pour une méthode qui s'est développée en dehors de la tradition dialectique hegelio-marxienne. Néanmoins, le jeune Veil de réflexion développe quelque chose de similaire à cette méthode, avec l'accent mis sur l'idée de la théorie comme activité pratique et engagée. Pour la politique, écrit-elle, le problème revient à ceci. Trouver dans les conditions qui révèlent de la nécessité une forme de société qui pourrait être conforme aux exigences de la raison en tant qu'elle prendrait en compte de la nécessité. Une méthode aussi matérialiste que celle-ci est absolument nécessaire si la bonne intention devait se traduire par les actions. C'est cet extrait de réflexion. En même temps, elle revient sans cesse sur l'expérience vécue de l'aliénation, avec les soucis, rappelons-nous, que la responsabilité de l'action soit guérie de leur étouffement sous les contraintes de la vie en usine. La sienne à cet égard est sans doute plus proche de la dialectique non réconciliée des penseurs de l'école de Frankfurt que de toute autre variante plus optimiste. Pour Max Horkheimer, je cite, la tension entre le conseil et le temps est inévitable et sans fin. La dialectique s'installe dans la fossée constitutive entre les deux à travers un déficit éprouvé comme une alinéation par les acteurs sociaux. Le théoricien critique du Horkheimer se trouve lui-même confronté avec l'expérience réelle de la dysharmonie ou de l'aliénation. Notons que pour la critique immanente, l'ancrage dans l'expérience réelle est cruciale. Cela signifie que la représentation de cette dysharmonie et de cette contradiction n'est pas seulement une expression de la réalité historique, mais une force de changement en son sein, car elle s'attache à l'expérience des acteurs sociaux qui s'efforcent de donner un sens à leur expérience. « Imanence », en d'autres termes, implique toujours et déjà la nature historiquement posée et nécessairement inachevée de l'engagement humain, qui suggère que l'engagement n'est pas quelque chose devant lequel les sujets peuvent réculer, mais ce qui les rattrape avec la force de la détresse présente qui demande à être rationalisée. « Est-ce vraiment loin de ce que Simone Veil aurait-elle même écrit ? Ne sommes-nous pas retournés au point de départ avec le besoin de rendre rationnel les souffrances éprouvées par ceux qui sont soumis à la nécessité et de tracer clairement la ligne réflexive entre leurs formes nécessaires et non nécessaires ? Même si chez Simone Veil il y a une certaine dimension tragique de cet affrontement, une dialectique existentielle qui n'arrive jamais à une synthèse. Plus que toute autre personne, Simone Veil pense que le pari de l'action politique demande de courage. Pour elle, cela comporte un engagement pour la vérité auquel elle refuse de renoncer, même après tant d'expériences amères d'échecs et de déceptions. Au final, c'est à l'onde de l'échelle de la nécessité que Veil se définit ce courage. C'est ce qu'elle écrit en 1933. C'est dans une lettre. La seule question qui se pose est de savoir si nous devons ou non continuer à lutter. Dans le premier cas, nous lutterons avec autant d'ardeur que si la victoire était sûre. Il n'y a aucune difficulté, une fois que l'on a décidé d'agir, à garder intacte sur le plan de l'action, l'espérance même qu'un examen critique a montré être presque son fondement. C'est là le sens même du courage. Pour conclure, revenons à notre thème de la globalisation et avec Simon Veil à sa difficile mondialisation. Que signifie prêter attention à sa leçon aujourd'hui dans l'Europe de benchmarking et de mise en balance, de réajustement et de l'optimisation ? Cette Europe où, sous couvert de raisons juridiques, de droits sont transférés aux grandes entreprises et aux banques, où les droits sociaux butent sur et s'inclinent devant les droits des entrepreneurs de déplacer leurs capitaux, où le syndicalisme, l'organisation et l'action collective sont sacrifiés à un nouveau credo de liberté individuelle et où la dignité est opposée aux profits et balancée par la proportionnalité et où, sous couvert de régions politiques, la démocratie se soumet à une accélération du temps qui dépasse tout processus créateur de volonté collective et se soumet aussi à un court-termisme totalisateur qu'il a réduit aux manifestations nationalistes le plus réactionnaires. Que signifie, dans ce contexte, la difficile mondialisation de Simon Veil et son don pour nous ? C'est, à quoi le langage de l'attention lui a permis de revenir et de s'attacher, a été une réciprocité qui a été usurpée et aplatie. Sa promesse est celle d'une mondialisation profonde de l'attachement. Dans sa dimension temporelle, contre la vitesse et le court-termisme, il s'agit d'un don du temps, de ralentissement et d'habitat pour l'attention. Et dans sa dimension sociale, il s'agit d'un don de solidarité et tant que responsabilité à l'égard du fragile et de véritable réprocité. Il s'agit d'une mondialisation difficile. S'il s'agit d'une mondialisation difficile, c'est parce qu'il y a une aporie au cœur de cette promesse. À aucun moment, sa passion pour la justice ne trouve un refuge, quelle que soit la narration disponible ou la vision du monde. À jamais résistante, à jamais étrange, ses contradictions sont réelles, son promesse de recours. Le courage de ce mauvais se trouve dans le « en un en moins » et dans le « en depuis de » cette responsabilité qu'elle ne pouvait ni apercevoir ni abandonner, avec laquelle elle ne pouvait se séparer qu'en montant sur ce qu'elle pensait, et pour quelqu'un dont la réflexion était émotion et engagement, et donc pour la personne qu'elle était. Merci. Bien, merci infiniment, cher Emilios, de cette conclusion optimiste sur la nécessité du courage. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir une discussion sur l'exposé de M. Christodoulidis, mais aussi plus général, ouverte à la salle. Mais on peut commencer pour voir si Catherine ou Philippe ont des questions. Et puis ensuite, on fera circuler un micro s'il y a des questions dans la salle. Oui, j'aurais une question au début. Vous avez dit poser le droit comme médiateur entre le politique et le juridique. Alors, je me demandais ce que vous entendiez par le juridique. Alors, je vois bien dans le droit la distinction ou les liaisons nécessaires entre le fonctionnel, la fonctionnalité, sur laquelle je me suis concentrée moi-même, et puis la fonction dogmatique, d'autres diraient symbolique ou indiscutable, non négociable. Je crois que c'est effectivement ça qui est important. Mais la distinction du politique et du juridique, comment vous la concevez ? Vous pouvez me pardonner si je réponds une langue des racines, qui est l'anglais de globalisation. Vous êtes correcte, je pense, que le juridique et le politique ne sont pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Et elles ne fonctionnent pas la même manière. Et peut-être que mon interest est dans le juridique, pas dans le politique. Et je pense que Simon Veil'a main argument sur le juridique est l'idée que c'est que c'est pas réflexif enough. C'est pas. C'est pas les raisons que c'est pas. Et politique est différent. Et ethics est différent. Et je pense que ce que je t'ai essayé de faire, mais peut-être que je m'envoie trop en reclaimant ce critère, c'est que je m'envoie de la tension. C'est à dire que, dans cette tension, c'est une idée que... ou peut-être que l'on peut lire dans cette tension, une idée que il y a quelque chose de plus de plus de ressources de dogmatique, que peut-être l'utilisation. Mais le problème est qu'il n'est pas continué. Ils doivent être claimed contre le langage de la middle range. Donc, il y a toujours cette... Si vous pouvez identifier cette tension, vous pouvez utiliser un plus profond, un plus réflexif juridique pour pousser pour certaines solutions. Je pense que social rights a cette dimension. Que social rights encompasses, à un très deep niveau, un peu de niveau que Philippot nous avons identifié, que la solidarité vient d'abord, c'est quelque chose qui ne peut pas être accommodé par la langue de la middle. et en créant cette contradiction dans la loi, c'est vraiment politiquement qui importe. C'est ma pensée. Et je pense qu'il y a quelque chose dans Simone Weil qui nous pointe dans cette direction. Alors, je m'autorise un tout petit résumé de la réponse, dont vous trouverez d'ailleurs une version plus développée dans un article très récent d'Emilios sur la nature des droits sociaux. Donc, il y a une tension constitutive à l'ordre juridique qui est liée à sa dimension qu'on pourrait dire technique et sa dimension proprement dogmatique. Et cette tension est particulièrement forte dans le cas des droits sociaux qui ne peuvent pas être enfermés dans ce que Simone Weil appelle la région moyenne des droits parce qu'ils ont besoin de cette traction par les principes. Et je vous recommande de la lecture. On mettra sur le site peut-être la référence de l'article d'Emilios qui s'utilise parce que son argument me paraît extrêmement fécond. Parce que le débat, grosso modo, auquel on a assisté depuis l'affirmation des droits économiques et sociaux à la fin de la Seconde Guerre mondiale consistait à dire soit ce ne sont des droits de second rang, à peine des droits, des ombres de droits, parce qu'il y a un seul débiteur possible qui est l'État. Donc, au fond, ce ne sont que des pétitions de principe. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été utilisé pour disqualifier les droits sociaux qui seraient en quête d'une, ce qu'on appelait une justiciabilité introuvable. soit on a tendance à dire non, ces droits sont de même niveau équivalent aux droits civils et politiques de première génération. Et ce que avance Emilios dans cet article consiste, et ce qu'il nous a résumé à l'instant, consiste à dire non, il y a une spécificité qui permet de les comprendre, c'est qu'ils sont tous adossés au principe de solidarité. Et ainsi, adossés à la solidarité, ils sont d'une force équivalente, mais d'une nature, d'une nature différente. Alors, ça les situe, en effet, j'allais dire un peu en-dessus de la région, ou au sommet de la région moyenne, ce qui, au fond, n'est pas si surprenant parce que si on reprend la liste des besoins fondamentaux dressés par Simone Veil et vis-à-vis de laquelle il est difficile de ne pas s'accorder lorsqu'elle dit le premier besoin le plus évident, c'est la faim, bon, la nourriture. Et puis ensuite, une gradation vers les nourritures spirituelles. Mais le premier, c'est la nourriture physique. Et de fait, les droits économiques et sociaux sont apparus comme une redécouverte de la dimension biologique de l'être humain qui avait été refoulée dans la déclaration de 89 où l'homme de 89 n'a pas de corps. Enfin, on ne peut même pas le torturer. Alors, vous voyez. Alors que les besoins du corps font réapparition et au regard du principe de réalité, ils sont premiers. C'est-à-dire, celui qui n'a pas les moyens de se nourrir n'a guère la possibilité de participer à la vie de la cité. Donc, d'où cette position paradoxale, complexe des droits sociaux. Je pense qu'à certains égards, les droits écologiques, ceux que certains disent de troisième génération et qui, dans notre constitution, sont inscrits, nous avons, nous, une constitution écrite. Nous ne sommes pas comme les britanniques. Et elle a été complétée par une charte de l'environnement et qui a ceci de remarquable qu'elle contient des droits et des devoirs. Et les droits liés à l'environnement sont placés dans la charte de Nice, qui est un beau document, dans un mauvais traité, enfin, excusez-moi, j'ai un jugement de valeur, mais dans le temps, sont placés sous l'égide du principe de solidarité. De ce point de vue, le traité de Nice, qui est maintenant la charte des droits fondamentaux qui introduit le traité européen, est particulièrement inspirant parce qu'on a rangé sous ce même titre solidarité, le social et l'environnemental. Excusez-moi, c'était pour, un petit peu, je développe un peu par rapport à ce que tu as dit. D'ailleurs, moi, je dois dire que, en lisant le racinement, effectivement, le début, les besoins, c'est un terme tellement plus parlant et tellement plus juste que de parler des droits. Mais au fond, finalement, tous ces différents besoins, ce sont, c'est ça, les véritables droits fondamentaux. Et finalement, je vais dire, le problème, c'est de les articuler, mais je comprends maintenant seulement que les articuler à la solidarité permet d'en trouver un débiteur, si vous voulez, c'est-à-dire de fonder l'obligation correspondante qui n'est pas forcément individualisée sur telle ou telle personne. Elle peut l'être. les parents doivent nourrir leurs enfants. Enfin, il y a toutes les solidarités locales, mais il y a une solidarité de principe qui est dogmatique, alors, à ce moment-là. Justement, c'est pour intervenir sur une réflexion que vous faisiez. la liaison d'obligation n'est plus directe, elle est indirecte, mais elle existe toujours. Oui, je ne pense pas qu'on puisse parler, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, de droit à la solidarité. Justement, par définition, le principe de solidarité fait de vous, dans le même temps, un débiteur et un créancier. Et, dans les concepteurs, par exemple, dans les débats qui ont eu lieu au moment de la fondation des régimes de sécurité sociale, à la française, parce qu'il y a une différence avec le plan Beverage. Justement, le plan Beverage était étatisé. Le modèle français se spécifiait en disant, non, il y a une démocratie sociale qui a, qui ne doit, l'État ne doit pas mettre la main dessus. L'un des enjeux, par exemple, le projet actuellement de généralisation, enfin, d'étatisation de l'assurance chômage qui est porté, viserait à supprimer le dernier segment de la protection sociale qui continue à être auto-administré dans l'esprit qui était celui de ce qu'on appelait les pères et fondateurs, mais il y avait aussi des mères fondatrices, certainement, en 1944, 1945. et dans leur esprit, c'était directement lié au principe de dignité parce que dire à quelqu'un, tu es là, tu as droit à recevoir, mais lui dire, tu n'as rien à nous donner, c'était contraire au principe de dignité. C'est ce qui va distinguer, effectivement, solidarité de charité parce que dans la charité, je te donne, mais je n'attends rien de toi. donc la solidarité faisait que chacun pouvait contribuer à hauteur de ce qu'il peut et peut-être aujourd'hui, il ne peut rien, mais demain, il pourra contribuer. Et cet horizon a plus ou moins, enfin, s'est effrité. On peut en donner un autre exemple dans les mises sous conditions de ressources des prestations familiales. C'est-à-dire là aussi, il y avait l'idée que même les familles riches payent, mais elles ont vocation aussi à recevoir, que chacun a vocation à payer et recevoir. Et à partir du moment où on met sous conditions de ressources les prestations, il y a ceux qui payent sans avoir vocation à recevoir et à l'autre chaîne, ceux qui reçoivent sans avoir vocation à donner. Donc il y a une rupture par rapport à ce qu'était le montage original. C'est vrai que le principe de solidarité, c'est un méta-principe par rapport à la distribution des droits et des devoirs, me semble-t-il. Alors, ce que je souhaiterais, c'est qu'on donne, comme je l'ai promis à plusieurs reprises, s'il y a des questions dans la salle, mais peut-être que vous êtes écrasés par ces deux journées. S'il n'y a pas de questions, ça va aller beaucoup plus vite. Bon. Philippot, vous avez une question ? Non ? Non, mais vous ne forcez pas. J'aurais une question. mais j'en pose des questions. Parce que l'italien, tu posais une question. Ben, posez-la en italien. En anglais, en grec. Tu peux répondre en anglais. Alors, j'ai beaucoup apprécié le rapport entre la rationalité politique et la nécessité. vous avez écrit que la rationalité politique doit remédier à la nécessité. Nous vivons dans un temps dans lequel on a l'impression que la nécessité soit ordonnatrice. Les droits soient les mécanismes, le fonctionnement d'un mécanisme qui n'est plus généré par une rationalité politique. Mais il y a, et c'est ma question, le courage. Simone Weil montre qu'il y a une force dans l'infiniment petit. Elle apporte l'exemple des graines de moutarde, des catalysateurs, qui font réaction aussi lorsque tout semble trop grand pour être mouvementé. C'est volontarisme ou il y a une rationalité laïque qui peut être défendue ? Oui, sur son rapport aux politiques, il y a ce texte fameux où elle prône la suppression totale et définitive de tous les partis politiques. Merci. 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 Juste très briefly, Canis. First of all, I think that you are absolutely right to bring in the question of political rationality and necessity. I think I think political rationality begins at the point at which the whole point of the reason of politics has to do with identifying what carving out a space where things could be different and therefore against necessity. So political rationality turns constitutively, I would say, on the distinction between contingency and necessity as a matter of how we understand politics. And that's hugely important. And I think what's hugely important in Simone Weil, and you're so right to bring in these, how unusual her resistances are. How the, there was a lovely phrase used earlier about how the comprehension, la compréhension difficile des choses à vivre. And there is something beautiful about bringing in this idea, this notion of something being incongruent, something that disturbs ways in which things become normalized. I think that's beautiful in her thought. And the reason, and I stop here, the reason I think why phenomenology is really what it's all about is the conditions under which things appear. And for her, that's everything, you know, make, how does one make manifest something that the institutions forget. So this idea of surprising the forgetting, surprising that which is rationalized and turned into routine or flattened. Thank you. Thank you. I'm going to talk about the discussion such as before... ... about the opposition, transformism, reformism, ... ... ... comme définition du lieu propre du politique, justement. Le politique prend son lieu propre quand il cesse d'être un pur transformisme obéissant à une logique rationnelle.